L'écrivain et parolier Thierry Séchant a été retrouvé mort dans la nuit de mardi à mercredi à son domicile à Paris, ont annoncé à la FP ses frères, le chanteur Renaud et son jumeau David. Il est décédé de mort naturelle à 69 ans. Fils de l'écrivain Olivier Séchant et de Solange Mérieux, il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages ainsi que le parolier de plusieurs chansons de Daniel Lavoie, Julien Clerc, Elsa Longhini ou encore du groupe de rock Les chats sauvages. Parmi ses écrits figurent un roman, La Levantine, 2003, Des pièces de théâtre, Hôtel Westminster, 2005, et plusieurs nouvelles, Vanita, 2007, Paris Montréal Express, 2004, paru aux éditions du Rocher. Thierry Séchant est surtout l'auteur de nombreux essais et biographies sur des grands noms de la chanson française et de la littérature. Il a écrit sur Françoise Sagan, Richard Brottigan, Georges Brassens, Michel Sardou ou encore Francis Cabrel. Dès 1992, il publie le premier tome de la série Nos amis les chanteurs, Belle Lettre, recueil de portraits caustiques des célébrités de la chanson française qui se déclinera en quatre volumes, aujourd'hui tous épuisés. Il a consacré un grand nombre de ses livres à son frère, tel le récent recueil Lettre à mon frère Renaud, Archipel, 2013, et les essais Renaud racontés par sa tribu, co-écrit avec Jean-Louis Crimont, Archipel, 2006, le roman de Renaud, Rocher, 2006, Renaud, bouquin d'enfer, Rocher, 2002, ou encore Renaud, sa vie et ses chansons, ses guerres, 2002. On retrouve l'ensemble des chroniques, articles, discours, conférences et textes de chansons qu'il a écrit entre 1989 et 2005 dans l'ouvrage Textes Verts et Textes Divers, Rocher, 2005.